Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Roupé et je suis étudiante et je réside au Canada et donc ceci est ma première vidéo, enfin bref, pas vraiment ma première vidéo parce que j'ai posté une vidéo sur mon fameux Red Red mais ça c'est vraiment mon premier chitchat sur ma chaîne YouTube et j'ai décidé de partager avec vous mon expérience par rapport à mes études au Ghana. J'ai fait 7 ans voire même 8 ans au Ghana et après mon bac je me suis rendu pour les études j'ai obtenu mon bachelor en ressources humaines en 2018 par la suite employé dans une structure de la place et j'ai travaillé en tant que secrétaire bilingue pendant environ deux ans pour une structure pharmaceutique et par la suite je me suis retrouvée au Canada où encore je poursuis mes études et donc franchement quand je me préparais pour les études au Ghana c'était vraiment la galère pour trouver les informations et je me suis dit pourquoi pas partager toutes les informations que j'ai acquises durant ces 8 dernières années passer au Ghana, j'espère en tout cas que ça va servir au plus grand nombre, c'est mon objectif et je vais aborder le sujet des études dans toute sa globalité, c'est-à-dire le logement, le coût de la vie comment s'adapter au Ghana en tant qu'étudiant francophone, la sécurité, l'alimentation, le climat, les universités comment choisir son école de langue, vraiment on va faire le sujet de long en large en fait et donc si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne et voilà, laisse-moi des commentaires si tu as des questions que tu aimerais que j'éclaircisse et aussi si tu as des suggestions de sujets que tu aimerais que j'explore concernant les études au Ghana n'hésite pas à laisser ça en commentaire et puis voilà, c'est tout, on se lance dans la vidéo donc Alors le sujet d'aujourd'hui va porter sur l'école de langue Comment choisir son école de langue? Donc je vous explique Premièrement, même avant de parler d'université, avant même de parler de s'inscrire dans l'université au Ghana il faut rehausser son niveau d'anglais. Bon, c'est pas obligatoire, la case école de langue n'est pas obligatoire mais moi personnellement je la conseille et c'est ce que beaucoup d'étudiants francophones font C'est ce que moi aussi j'ai fait. Quand j'ai eu mon bac, je me suis rendue au Ghana et puis je me suis inscrite dans une école de langue Le temps de me familiariser avec le milieu, d'apprendre un peu plus la langue avant de m'inscrire même à l'université Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on s'en va pour apprendre l'anglais au Ghana C'est vraiment le fait de vouloir être bilingue qui nous attire dans les études au Ghana Mais les études sont dispensées en anglais, enfin les cours sont dispensées en anglais, les examens sont en anglais Donc il ne faudrait pas se retrouver dans une situation où tu t'inscris directement à l'université Et puis en fin de compte, tu n'arrives pas à suivre les cours Le professeur parle, tu es assis là comme ça, tu ne comprends rien, tu es posé comme un sac de riz Ça ne sert à rien en fait Donc franchement, l'école de langue, franchement, c'est une case qu'il faut y passer Il faut y passer et en plus de ça, vraiment, ça te donne l'opportunité de découvrir le pays De découvrir ton nouvel environnement, de te familiariser avec la culture Et puis aussi, voilà, d'apprécier un peu le Ghana et tout Et pour ça, en fait, j'ai préparé ma liste des top 4 Pour moi, en tout cas, c'est les 4 meilleures écoles de langue, personnellement Selon mon expérience personnelle, que j'ai pu trouver au Ghana Et donc, premièrement, il s'agit de l'Alliance française Et personnellement, je n'ai pas été à l'Alliance française Mais mon grand frère, qui m'a rejoint un peu plus tard dans l'aventure, s'est inscrit à l'Alliance française Et franchement, il a beaucoup aimé Et même, j'avais des collègues à l'université et tout Qui avaient fait l'Alliance française et qui disaient franchement que c'était bien C'était vraiment top Et donc, en plus des cours de langue à l'Alliance française Tu vas bénéficier du côté culturel Parce que l'Alliance française, c'est comme le Centre culturel français à Ouagadoubou, par exemple Donc, en plus de dispenser les cours Ils ont aussi ce côté culturel, artistique, là Donc, il y a souvent des expositions d'art Des spectacles Et même, il y a des kermesses, souvent, qu'ils organisent Je pense que c'était une fois dans l'année, non ? Qu'ils organisaient une grande kermesse pour toutes les écoles francophones Enfin, c'était la francophonie, quoi Donc, tous les étudiants francophones au Ghana se retrouvaient Mais bon, pas tous, mais bon Si tu as envie d'aller, tu te retrouves là-bas Tu rencontres plusieurs autres nationalités Des Gabonais, des Ivoiriens, des Béninois, des Togolais, des Camerounais Et tout Et les Burkinabés aussi, quoi Il ne faut pas que les j'ai mis Donc, voilà Ce qui est bien, en tout cas, avec l'Alliance française C'est que Tu vas apprendre l'anglais Et tu vas apprendre le bon anglais Ah oui, ça, c'est très important Parce qu'au Ghana, il y a anglais et anglais Ouais On va y revenir un peu plus tard Mais en tout cas, il s'agit déjà d'apprendre l'anglais Avec la bonne tonation Le bon accent, la bonne phonétique Et donc, c'est très important de choisir correctement son école de langue Parce que tout va dépendre du milieu, en fait La qualité de ton anglais va dépendre du milieu, en fait Où tu te retrouves au Ghana Et voilà Donc, en deuxième lieu, j'ai nommé Eagle Vision Eagle Vision, c'est là-même que moi j'ai été Franchement, j'ai beaucoup aimé Les professeurs sont très sympas Le cours était top Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié Eux aussi, ils proposent des activités parascolaires Donc, entre temps, on a pu visiter la ville Se promener un peu Et puis voilà, tisser des liens quoi Tisser des liens d'amitié Se faire de nouveaux amis Voilà, faire ce qu'il faut faire au Ghana quoi Et surtout, apprendre l'anglais C'est ça qui est le plus important Et en troisième lieu, j'ai nommé, comment ça s'appelle ? CELPS CELPS parce que ma meilleure amie a été à CELPS Et donc, j'ai pu voir aussi d'un peu plus près Ce que CELPS proposait comme cours de langue Et franchement, côté qualité, rapprocherie C'est top, c'est bien Les cours sont corrects Comme on dit au Canada C'est correct Donc, voilà quoi Il y avait aussi des activités parascolaires Que eux aussi proposaient Bon, en fait, je pense que les activités parascolaires Là, en fait, c'est Presque toutes les écoles de langue le proposent au Ghana Donc, tu vas retrouver ce côté-là un peu partout Bon, en fait, c'est vraiment Parce qu'on sait que tu viens d'arriver Tu ne connais pas la ville Tu ne connais pas vraiment quelqu'un Donc, c'est vraiment bien que tu puisses Tu vois sortir un peu, un peu Et connaître la ville un peu, quoi Donc, bref En troisième Non, en quatrième lieu En quatrième lieu, j'ai nommé ELA ELA, vraiment, c'est l'école de langue Populaire par excellence au Ghana Bon, ELA et CELPS Ce sont des écoles vraiment populaires En tout cas Quand il s'agit d'écoles de langue Elles sont les plus populaires Parce que, bref ELA, déjà Les enseignes sont vraiment grandes Donc, l'effectif est assez conséquent là-bas Et, voilà Je pense même qu'ils ont une représentation en Guinée Où le fondateur est Guinée Bon, je ne sais plus trop Je pense que c'est entre CELPS et ELA Je ne sais plus trop Mais bon C'est entre ces deux-là Bref, donc ELA aussi est top Côté Qualité-prix Rapport qualité-prix Cours Voilà, c'est bien En tout cas C'est à considérer En tout cas Donc, ça C'était mon top 4 Des écoles de langue Que je recommandais Au Ghana Donc, j'avais dit L'Alliance française EGORVIRGIN CELPS Et puis ELA Donc, je dis depuis Et depuis je dis École de langue École de langue École de langue Bon, vous allez peut-être vous demander C'est quoi au juste L'école de langue Qu'est-ce qu'on y fait concrètement ? Bon, l'école de langue En fait, c'est là Où tu veux aller Je vais dire Réosser ton anglais Parce que En tant qu'étudiant francophone Bon, on arrive Souvent, généralement Avec le niveau bac Et donc, le niveau bac On sait très bien que L'anglais qu'on fait Dans nos pays C'est vraiment la base Et malheureusement On n'a pas vraiment L'occasion de parler L'anglais aussi Sauf si tu t'inscris Dans des centres Comme le centre américain A Ouagadougou Là, quand même Tu vas faire des cours Où tu pourras discuter Pratiquer un peu Ton parler et tout Mais sinon, en fait L'école de langue Ce que ça va te permettre De faire Ça va te permettre De renforcer tes bases déjà La grammaire Le vocabulaire Et puis, en plus de ça Ça va T'aider à Comment dire À améliorer Ton listening Ta façon d'écouter la langue De comprendre Et puis aussi L'écrit quoi Voilà, en gros C'est ça Et donc L'école de langue Au Ghana Franchement La plupart Proposent Un programme Vraiment similaire Donc Ça part de Anglais Général Ensuite Tu vas faire Bon Je dis tu vas faire Donc il y a L'anglais général Il y a l'anglais Comment ça s'appelle déjà Voilà, donc je disais Qu'il y a L'anglais général Il y a l'anglais intensif Et il y a Le professeur C'est Donc l'anglais général C'est vraiment L'anglais général Quoi L'anglais de la vie courante Les bases Bonjour Comment ça va Je vais ici Je fais ça Machin Truc Donc l'anglais intensif En fait C'est l'intensité À laquelle tu vas apprendre L'anglais général Généralement C'est entre Je crois bien Trois ou quatre heures De cours par jour L'anglais intensif Ça varie Ça va souvent Jusqu'à cinq Six heures De cours par jour Et l'anglais professionnel Ça c'est Vraiment En rapport Avec Un sujet Un thème particulier Ça peut être Une profession Par exemple L'anglais pour la médecine Parce qu'il y a des thèmes Vraiment techniques En médecine En anglais Que Voilà Il y a Il y a des écoles De langue Qui proposent Cette formule Là aussi L'anglais professionnel Bon En plus De ces trois Façons générales D'enseigner Là Il y a aussi Comment dire Il y a aussi Des cours particuliers Que tu peux prendre Par exemple Tu peux prendre Un cours Un à un Quoi Genre Voilà Toi seul Et puis le professeur Tu t'assois avec lui Tu as ton cours Vous faites le cours Et puis c'est tout Et puis aussi Ce qui est bien Avec ces écoles de langue Là C'est que On te prépare aussi Pour les examens Par exemple Ceux qui veulent Aller aux Etats-Unis Et tout ça Bon il faut le TOEFL Il faut le TLS Et tout ça Donc Il y a des écoles de langue Qui proposent des programmes Pour te préparer A ces cours Ce qui est bien Dans tout ça C'est que En fait L'école de langue Il n'y a pas d'âge Pour s'y inscrire Que tu sois Jeune, vieux Ou je ne sais pas Moi Du moment Où ton cerveau Peut toujours réfléchir Et en magasiner Des informations Tu peux t'inscrire Sans problème Et donc Il y a même Des gens Qui profitent De cette opportunité Là viennent Pendant les vacances Et au lieu de rester Oisifs Juste à se promener Là Ils s'inscrivent Dans une école de langue Ils profitent Ils apprennent L'anglais Et puis voilà Dans leur temps libre Ils se promènent Ils apprennent A connaître la ville Et tout Franchement Je trouve que C'est une bonne idée Quand même Donc Je vais mettre ça Juste ici Si tu prévois D'aller faire tes études Au Ghana Il faut T'y prendre Un peu Tôt Bon Comme je disais tantôt Nous on a galéré Avant de trouver Les informations Donc Ça fait que C'est un peu chaud Je sais que Par exemple La classe de terminale C'est chaud C'est vrai Mais Si tu Tu as Le projet Le projet D'aller Étudier au Ghana C'est un très beau pays C'est beau le Ghana En tout cas Moi C'est beau Franchement C'est beau Et puis Tu vas devenir bilingue Donc Si tu as ce projet là Il faut te préparer À l'avance On dit Qui veut aller loin Prépare sa monture Donc Même pendant ta classe de terminale Renforce tes cours d'anglais Ça va t'aider Parce que Plus ton niveau sera bien En arrivant Moins long Sera Ton séjour Dans l'école de l'anglais Je vais mettre ça comme ça Parce que Par exemple Quand tu vas t'inscrire À l'école de l'anglais Les écoles De façon générale Il y en a qui proposent Des tests de niveau Donc Tu arrives Tu dis Tu veux t'inscrire Donc On va te faire un test de niveau Pour savoir en fait Quel est ton niveau Pour te placer dans le programme Qui te scie le mieux Donc Par exemple Il y a des gens Qui se retrouvent directement En intermédiaire English intermédiaire Ou bien Il y en a aussi Qui commence en beginner Pour ma part Moi je suis allée Je me suis inscrite Même en beginner Parce que Je voulais commencer Par le début Pas que j'étais nul Moi je suis professeur d'anglais Moi je ne suis pas nul En anglais La preuve aujourd'hui I speak a very good English Donc Don't worry people Donc Si tu sais Que tu veux aller faire Tes études au canal Prépare-toi tôt Prépare-toi tôt Commence à négocier Avec les parents La vite Tu vois Dès la classe de terminale Mets les charrues Il ne faut pas mettre la charrue Avant les bœufs Prépare-toi quoi En conséquence Voilà Et Ça c'est C'est un conseil quand même Qu'il faut Il faut avoir Et Ouais Je crois que Côté Coup Pour Les écoles de langue Ça varie aussi Ça varie selon L'école de langue Et Déjà même Il faut savoir Que Au Ghana De façon générale Les étudiants francophones Les étudiants internationaux Payent les scolarités En dollars Ça Ça ne dépend pas Des écoles Pardon Donc toutes les écoles En fait Du moment que tu es étudiant étranger La scolarité Sera En dollars Dollar US Tout simplement Parce que Le Ghana A sa propre monnaie Mais qui n'est pas Très stable En matière De D'échange De taux d'échange Et autres Donc pour Éviter les pertes Et tout Ils préfèrent Mettre les prix En US dollar Mais ça en vaut la peine Donc ils préfèrent mettre les prix En US dollar Comme ça Tu peux Soit faire ta conversion Venir avec ton argent Ou bien soit même Amener tes US dollar Et puis tu payes La scolarité Comme ça Donc Pour 3 mois J'étais sur le site De Eagle Vision Il n'y a pas Très longtemps Je pense que c'est Aux environ De 250 En tout cas Ça commence à partir De 250 dollars Pour 3 mois De langue Maintenant Ça varie Ça peut aller jusqu'à 900 dollars Pour Un an de langue Et Donc Moi Je sais que Quand je m'inscrivais J'ai payé 150 000 francs Pour 3 mois de langue Mais Tenez-vous bien Que ça C'est en 2012 Et donc Aujourd'hui Là On est en 2021 Le Ghana C'est un pays Qui connaît Beaucoup L'inflation De prix Je vous donne Un exemple Très simple Si tu as payé Un 9 Aujourd'hui À 50 francs Demain matin Le même Ça peut être 75 Ou même Ça dépend Même souvent Ducati Donc Préparez-vous À cette inflation Là C'est très important Aussi Pardon Ma caméra Bouge Et Je disais Quoi Je disais Le prix Donc Ça varie Entre 250 dollars Environ En tout cas Ce que j'ai vu Récemment C'est 250 dollars Par 3 mois Et jusqu'à 800 dollars Donc ça va dépendre Même Du programme Que tu veux faire La longue La durée Que tu veux faire Et Pour vous aider Comme je suis gentille J'ai mis Tous les liens Des écoles Que je viens de citer En barre d'infos Donc vous avez le lien Vous avez le numéro De téléphone Vous pouvez vous rendre Sur le site Regardez Et puis vous pouvez Même appeler Si vous voulez Parce que C'est des écoles bilingues Donc Même si vous appelez Que vous parlez français Ils vont vous comprendre Ils vont vous donner Les informations En tout cas N'hésitez pas A aller chercher L'information correcte Parce que Ça va beaucoup Vous aider Donc Je pense que C'est tout Pour cette vidéo Ma prochaine vidéo Va porter sur Les universités Au Ghana Le coût de l'université Comment choisir Son université Les programmes Dont vous pouvez Le programme Universitaire Que proposent Les universités Au Ghana Et tout Quoi d'autre Les coûts aussi Bon je sais pas Si j'ai déjà dit Les coûts Et puis Voilà ça C'est ça Pour la prochaine vidéo Donc si ça t'intéresse N'hésite pas A t'abonner Et puis me laisser Un pouce bleu Si la vidéo T'as plu Et Quant à moi Je reviendrai Très bientôt Avec la prochaine vidéo Et Voilà c'est tout Les amis Merci beaucoup D'avoir été avec moi Et gros bisous Prenons soin de vous Bye bye Mouah Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz